La panne de Connor. Des locomotives qui roulent très vite, ce n'est pas ce qui manque sur Chicalor. Il y a d'abord Gordon, qui s'occupe du train express. Et Spencer, la locomotive privée du duc et de la duchesse de Beaufort. Puis il y a aussi Kathleen et Connor, qui viennent tous les deux du continent. Je suis dans l'étang, 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 je suis dans l'étang. Connor et Kathleen sont encore plus rapides que Gordon et Spencer. Tu es toujours dans l'étang, Connor. Tu me rappelles, moi, quand j'étais plus jeune. Oh, je roulais vite, je gagnais toutes les courses. Je crois que tu as toujours ça en toi, Stéphane. Oh, oui. Piu, je suis une fusée. Oh, oh, oh. Ce jour-là, Connor doit attendre devant le pont des Vicaires qu'un bateau traverse le détroit. Oh, dépêche-toi un peu. Allez, avance. Mes passagers sont pressés. Enfin, ça y est. Et c'est la catastrophe. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en... Une des bielles d'accouplement de Connor s'est détachée et il a failli dérailler. Peut-être que je roulais trop vite. Le pauvre Connor est rapidement emmené à l'atelier de réparation, où les mécaniciens remplacent la bielle endommagée. Mais Connor n'est pas content pour autant. C'est la première fois que j'ai ce genre de panne, Victor. Je ne casse rien d'habitude. Je devais rouler trop vite. Mais non, mon ami. Ça n'a vraiment rien à voir avec ta vitesse. L'assemblage s'est desserré et une vis a sauté. Ça aurait pu se produire à l'arrêt. On a fait un contrôle de sécurité, Connor. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je t'assure. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. En réalité, Connor est loin d'être rassuré. Salut, Connor ! Oh ! Contente de voir que tu es de retour après ton petit accident. Oh, si tu savais, c'était assez effrayant. J'ai entendu un gros bang et senti un truc cassé. À partir de maintenant, je vais faire plus attention. Oh ! Oh ! Bonjour, Connor. Euh... Pourquoi tu roules aussi lentement ? Un truc qui cloche ? Non, tout va bien. Je dois faire plus attention maintenant. Je ne veux pas qu'une autre bielle me lâche. Oh ! Mais tu sors de l'atelier de réparation. Si tu t'inquiètes pour tes rouages, peut-être que tu devrais y retourner pour les faire vérifier. Bonne idée, Thomas. Mieux vaut prévenir que guérir, non ? Mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut prévenir que guérir. Connor retourne donc à l'atelier de réparation dès qu'il a une pause. Victor, je roule lentement et en faisant attention, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes tes rouages fonctionnent très bien, Connor. Et tu es fait pour rouler à grande vitesse. Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça. J'entends bien ce que tu me dis. Et tu as raison, c'est vrai. Mais je ne veux pas prendre de risques, en fait. Le lendemain, Connor roule toujours aussi lentement. Mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut prévenir que guérir. Salut, Connor ! Oh, salut, Thomas ! Alors là, Thomas, je suis très impressionnée. Tu roules dix mille fois plus vite qu'une locomotive moderne. Et en plus, tu la laisses loin derrière. Mais en fait, c'est méchant de se moquer de lui. J'aimerais vraiment trouver un moyen de lui redonner confiance en lui. Je suis d'accord avec toi. Je suppose qu'on va lui confier beaucoup moins de missions. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Terminus ! Le château des elfes. Encore désolé pour le retard. Mieux vaut prévenir que guérir, comme je dis désormais. Il est scandaleux, ce chemin de fer. On serait arrivés plus vite en chameau. Coucou, Thomas. Qu'est-ce que tu fais chez le comte ? Je veux te dire un mot. Que dirais-tu si je te lançais un petit défi ? Toi, tu me connais bien. Je relève toujours les défis. Chouette, tant mieux. On va faire une course. Une course ? Tu es sûr ? Ma bielle pourrait encore se décrocher et causer un accident ? Non, Thomas, on ne peut pas faire de course. Pas contre moi, Connor. Je vais beaucoup trop vite pour toi. Je pense à quelqu'un comme... Stephen. Oui, c'est moi. Tu vas avoir la chance de te mesurer à... La fusée ! Quoi ? À vos marques. Prêt ? Parti ! Mais je suis bien trop rapide pour toi, Stephen, sans te vexer. Pas de souci. Et sans vouloir être désagréable non plus, tu n'es plus trop rapide pour moi désormais. Regarde l'avance que j'ai déjà prise. Ha, ha, ha ! Oh, non. Je ne peux pas. Ma bielle peut se casser encore une fois. Ta bielle ? Ta bielle d'accouplement ? Ne me parle pas de bielle d'accouplement. Dans ma jeunesse, Connor, on ne se préoccupait pas de ce genre de choses. On avait des pièces qui se cassaient, d'autres qui se détachaient. On avait l'habitude. Il y a des collègues dans mon chemin de fer qui ont même explosé. Boum ! Mais est-ce qu'ils ont renoncé ? Non, ils se sont concentrés. Ils ont remis les pièces à leur place. Et ils ont continué à foncer comme les vrais héros qu'ils étaient. Des locomotives puissantes et très consciencieuses qui aimaient rouler vite. Pas comme toi, Connor. Mais moi aussi j'adore la vitesse. Alors vas-y, lance-toi et prouve-le-nous. Courage ! Tu peux y arriver. Tu peux redevenir le boli toujours dans les temps. Mais ça, il faut que tu le veuilles. Oui, c'est vrai. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je peux à nouveau être dans les temps. Wouhou ! Bravo ! Bravo ! Hé 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 ! Bravo, Stephen. Ton discours était parfait. Les collègues avec qui tu travaillais ont vraiment tous pu être réparés après avoir explosé ? Non, tu t'en doutes. J'ai inventé cette histoire. Mais de temps en temps, on a juste besoin d'un joli mensonge pour se remettre sur les rails. Mais la preuve avec Connor, il a foncé. Connor a finalement repris confiance en lui. Il n'a plus peur d'appuyer sur l'accélérateur. Et il a hâte de montrer à ses passagers et à son chef qu'il est à nouveau dans les temps. Ha, 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 ha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada